On a pas mal parlé de notions de FabLab et de tiers-lieu. Mais d'ailleurs, un tiers-lieu, qu'est-ce que c'est ? Tiers, ça veut dire autre, donc autre lieu. Un lieu qui réunit plusieurs acteurs, comme des médiathèques, un centre socioculturel et différentes associations. Tous ces acteurs-là gravitent ensemble autour de différents projets. Et toutes ces structures, mais surtout tous ces gens, travaillent avec leurs mains, mais aussi avec leurs têtes, autour de sujets divers. Santé, environnement, océan, mais aussi bricolage et loisirs. Et tout ça tourné vers le territoire. C'est bien pour ça que ces tiers-lieux sont une mine d'or pour les territoires. C'est dans ces lieux qu'on fait société. On n'a rien inventé, on a juste impliqué les différents acteurs dans un seul et même lieu. La pluralité des acteurs dans ce type de lieux, dans les tiers-lieux, permet d'être ultra actifs, à l'image de ce qu'on a pu vivre pendant le confinement, dans un contexte Covid, où les masques n'étaient pas encore arrivés. Les différents tiers-lieux et les Fab Labs de France se sont réunis pour pouvoir fabriquer des visières en 3D et pour pouvoir pallier à cette problématique. Ce lieu, il faut le rendre vivant, mais aussi le garder vivant. Et c'est ces mêmes acteurs qu'ils font vivre au quotidien à travers la pratique, le faire ensemble et le fabriquer ensemble. On peut se former, coopérer et expérimenter ensemble dans un lieu convivial. Nous, on a choisi une forme associative dans notre modèle de tiers-lieux, mais il en existe plein d'autres, que ce soit des tiers-lieux portés par une entreprise, par une collectivité ou avec un autre modèle. On a choisi celui-ci et il fonctionne pour l'instant plutôt très bien. À vous de trouver le vôtre. Sous-titrage ST' 501